Et c'est à présent le moment choc, le titre un petit peu à coup de poing de ce Roland-Garros 2017 Catherine Tanvier, je lâche mes coups, comment le tennis industrie a tué l'esprit du jeu C'est le quatrième bouquin de Catherine Tanvier, championne de tennis emblématique des années 80 en France Et après déclassé, le livre où elle racontait sa difficile fin de carrière, son impossible reconversion L'ex-joueuse porte un regard critique et c'est vraiment un euphémisme sur le tennis actuel bien terme selon elle Par rapport à celui pratiqué dans les années 80 en termes de spectacle, de personnalité, de variété de jeu ou de subtilité dans le combat psychologique Ce livre bouscule, choque aussi un peu parfois mais emprunt d'une vérité indéniable Et même si je suis loin d'être d'accord avec les idées exposées, les arguments font souvent mouche En plus, c'est très bien écrit Catherine Tanvier, dont la verbe est celle d'une authentique écrivaine, démontre consciencieusement les travers du tennis pro d'aujourd'hui Les coachs imbues de leur personne, les pères tyranniques, le clonage technico-tactique des championnes L'esprit mercantile, la mentalité de la Fédération française de tennis qui fonctionne en circuit fermé et dont les élites se reproduisent entre elles Donc Catherine Tanvier, je lâche mes coups aux éditions Solar, je vous le conseille Et on va terminer par le dessert, tête de série, présenté par Sopresse aux éditions Marabou Une bible d'anecdotes du tennis pro à travers les âges et 300 listes plutôt loufoques 248 pages qui recensent entre autres toutes les frasques des joueurs et des joueuses Qui sont décidément des drôles de zig Un livre qui rassurera toutes ceux et celles qui, comme moi, pètent parfois un petit peu les plombs sur le cours Rassurez-vous, il y a pire, y compris pour des personnes dont c'est le métier Donc c'est un livre Sopresse, écrit par Victor Legrand et Julien Pichnet, édité et publié chez Marabou Quelques petits exemples de ce qu'on peut trouver dans ce livre Top 5 des matchs qui ont duré moins longtemps que l'échauffement Moins de 0 seconde, 2 secondes, 2 balles, 3 balles, 1 minute Les top 5, ils ont été top 100, mais il te rappelle ton pote de club classé 15-1 Des joueurs pro au style un petit peu approximatif Top 3 des matchs nuls, des vrais matchs nuls qui ont lieu dans le tennis pro Pourquoi l'US Open 77 est le grand chlème le plus fou de l'histoire ? L'année du punk Et c'est aussi un tournoi très très particulier avec des finalistes qui ne veulent pas serrer la main Un homme qui joue le simple dame Un spectateur de 33 ans qui reçoit une balle à la cuisse Pas une balle de tennis Je précise Top 5, T comme tennis Quand le philosophe Gilles Deleuze parle de Borg, McEnroe, Villas, Lendel et de la prolététarisation du tennis Tout le monde pouvait comprendre le jeu de Borg Lift et balles hautes, c'est le contraire des principes aristocratiques Ça c'est pour lui Borg avec son jeu simple, il a réussi à séduire les ouvriers McEnroe au contraire avait un côté aristocrate, service égyptien, il s'arrêt sur le côté Et Amrus, il a inventé ses coups en sachant que personne ne pourrait le suivre Top 8 des caprices de stars, ça c'est une de mes pages préférées Jimmy Connors en 79 qui revient à Roland-Garros, il tient absolument à voir le pape Jean-Paul II Jean-Le Sueur qui refuse de jouer sur le central Carrément, il démissionne Marie-Pierce qui se fait construire un hôtel pour pouvoir prier entre ses matchs Donc demande à accepter Roquette acceptée par le salle de Roland-Garros Et ça peut-être mon préféré Le numéro 8 Humilier 6-0-6-0 par Benny Austin Au premier tour de Roland-Garros 1929 Un joueur espagnol demande est-ce que son nom n'apparaisse pas dans le tableau Veux exaucé Son patronyme demeure encore aujourd'hui Inconnu Ça c'est quelque chose que j'aimerais me faire 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 quand je vais dans un tournoi Et que je me prends un score très 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 sévère Et enfin un petit hommage au tennis amateur Page 229 Tu sais que tu es un jeune joueur d'Interclub Quand tu prends ta 23ème licence FFT A l'époque c'était 25 francs Aujourd'hui c'est 25 euros Ton club t'appelle pour venir rejoindre les associations de la ville Animer le stand et prendre des inscriptions Ta seule action de bénévolat de l'année Tu as déjà dit non Pas plus de deux verres un samedi soir Quand tu te lèves à 7h dimanche Tu as déjà dit bon un petit dernier Tu t'es réveillé à 7h dimanche patin Avec la gueule de bois Etc etc Ton père est venu te voir Et tu nous donnes qu'un seul conseil Ne casse pas ta raquette Car sinon c'est toi qui la repeilles Tu as envie de jouer un double décisif Mais ça n'arrivera jamais Tu rentres au club à 15h Et tu découvres que ton dimanche est foutu Bref du vécu Comme je l'aime Tête de série Aux éditions Maramou Donc à lire pour se détendre Tennis et culture physique C'est terminé pour cette deuxième Édition N'oubliez pas de vous abonner A ma chaîne Si vous voulez être au courant De toutes mes prochaines vidéos Et un pouce bleu Ou un pouce bleu Comme ça Pour vous exprimer sur le contenu De cette émission Vous pouvez aussi vous Exprimer dans les commentaires A très bientôt Pour une nouvelle vidéo de tennis Peace